Reviens maintenant sur Déby, cette tempête qui a créé tout ça de problèmes aux États-Unis. On la regardait tantôt, c'est vraiment important ce qui se passe. Et chez nous, ce sont ces pluies importantes qui tombent et qui créent toutes sortes de problèmes, des inondations et des accumulations d'eau importantes. On retrouve Gilles Brien, un ami du TVA Midi, météorologue. Salut, Gilles, merci d'être avec nous. Bonjour, Michel. On y a goûté depuis ce matin, puis depuis hier même, ça a commencé. Et ça continue, là. Ça continue, et les records aussi continuent à être fracassés, parce qu'en Réal, on atteint présentement près de 90 mm de pluie. Et il y a peut-être du 30 à 40 mm de plus qui va se rajouter cet après-midi. On vient de battre finalement le 9 août. On avait un record pour le 9 août, c'était 37 mm, c'était battu. Pour la pluie au mois d'août, c'est 74 mm qu'on devait battre, qui est tombé au courant du mois d'août. Il y a une trentaine d'années, bien là, ça a été battu. Et là, est-ce qu'on va battre le record absolu, c'est-à-dire à Montréal, 94 mm de pluie en une journée. C'est arrivé ça quand même en 1996. Et là, on s'enligne pour probablement le briser, ce record-là. Quand on parle de 100 mm de pluie, c'est 4 pouces d'eau. Et des études démontrent que quand vous arrivez à 4-5 pouces de pluie dans les rues, ça peut s'accumuler à des endroits, c'est 2-3 pieds, même plus que vous pouvez recueillir. Alors, c'est vraiment une situation qui est sur le bord d'être qualifié historique aujourd'hui. Bon, Montréal, mais ça se déplace vers l'est, là, si je comprends bien. Oui, puis là, la pluie s'attend aussi sur l'estrie. On a du 80 mm qui est tombé dans le coin de Granby, Sherbrooke, aussi 60-70. À Québec, ça a débuté il y a quelques heures. La pluie va s'intensifier. Là aussi, ça va être du 100 mm, probablement, parce qu'on a revisé ce matin les modèles qui indiquent des quantités records. On voit des quantités de 130-140 mm de pluie sur 36 heures à partir du nord de Montréal, dans les Laurentides, jusqu'à Charlevoix. Ça, pratiquement, si ça tombe comme ça, dans 140 mm, c'est presque deux mois de pluie qui sera tombée en moins de deux jours. On est pas mal moins, par contre, là, que ce qui est tombé en Floride, parce que la tempête débit a amené jusqu'à 325 mm de pluie du côté de la Georgie, de la Floride, de Caroline du Sud aussi. Ça, c'est l'équivalent de toute la pluie qui tombe pendant un été complet à Montréal ou à Québec, là, 300-320 mm, qui est tombée en moins de deux jours. Alors, si on s'en sauve avec la moitié de tout ça, c'est quand même déjà ça te prie, hein? Gilles, la pluie est forte, intense, mais ça dure. C'est ce qu'il y a de particulier aussi. C'est pas une heure ou deux, là. Moi, non. Là, la pluie, elle, devant, c'est la dépression, le centre dépressionnaire de débit, qui se trouve présentement quand même assez loin, là, du sud du Québec, sur la Pennsylvanie. Donc, on a encore beaucoup de pluie devant la dépression, là, qui va s'amener jusqu'à 8 h, 9 h ce soir. Donc, on va rajouter 40-50 mm de pluie. La dépression, là, elle commence à prendre de la vigueur, de la rapidité, surtout. On va la retrouver passée dans le secteur de la Beauce, là, au courant de la nuit. Et samedi, bien, on la retrouve pratiquement sur Anticosti, au bas du fleuve. Ça va se dégager, en tout cas, pour ce qui est de la masse de pluie, là, ça sera fini. Mais on est dans la saison des ouragans, des tempêtes, jusqu'au mois prochain. On est vraiment dans le pic de la saison, parce qu'il va y en avoir d'autres, déjà. Là, je ne veux pas sauter sur un autre ouragan, mais on voit déjà des modèles qui indiquent développement quelque chose la semaine prochaine. Alors, ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui est pire pour nous? Une tempête aux États-Unis ou un ouragan? Qu'est-ce qui a de plus de retombées au Québec? Un ouragan. Les ouragans se bâtissent sur des eaux océaniques très chaudes. On sait qu'il y a des records de température sur les océans, sur la côte Est. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Déby. Déby a été formé. C'est un petit ouragan avec un champ de vent assez petit, moins de 300 km de largeur. Mais ça a été suffisant pour cette tempête-là, de donner des quantités de pluie énormes et nous affecter aussi. Il faut se rappeler que les ouragans aussi font des victimes, surtout avec les inondations, avec la pluie. Les vents vont faire beaucoup de dommages, mais les victimes des ouragans, c'est à cause de la pluie, des inondations qui sont produites. Et là, présentement, vous avez assez de pluie dans les rivières du Nord, c'est-à-dire Laurentides, ces coins-là, ça va déborder. Il y a des inondations locales déjà de signaler. Et jusqu'à ce soir, la situation est assez critique à certains endroits. C'est quand même particulier parce qu'on bat des records et Déby a été à peine un ouragan. C'est dire à quel point c'est le phénomène particulier? Oui, c'est un ouragan qu'on pourrait qualifier de petit ouragan, mais alimenté par des eaux chaudes, très chaudes de la côte Est. Écoutez, on a une température des océans qui attend à peu près 22-23 degrés Celsius. Et dans un bain, normalement, 25-26, c'est agréable. Alors, on voit que vraiment, il y a un réchauffement global et ça, ça alimente des tempêtes qui sont plus puissantes. Parce que dans le système qu'on a aujourd'hui, il y a des orages. Il faut se méfier de ça parce qu'en plus de la pluie qui est due au système nuageux, vous pouvez avoir un orage qui va vous survoler. À ce moment-là, on peut rajouter 30-40 mm de pluie. Donc, c'est une situation assez problématique pour beaucoup de gens. M. Lebrien, toujours un plaisir de t'avoir avec nous à l'émission. Merci. Au revoir. Au revoir.